découvrir ensemble. Comme je vous ai dit tout au début, aujourd'hui vous allez faire une petite expérience, je dirais spirituelle, qui nous permettra de marcher à la suite de voyants. Marcher à la suite de voyants, comme nous allons le faire aujourd'hui, je dirais trois choses importantes. La première chose, marcher à la suite de voyants, c'est d'abord aller voir tous les lieux importants de l'apparition. Première chose. Deuxième chose, marcher à la suite de voyants, je dirais, c'est entrer dans une histoire d'amour. Il y a eu une histoire d'amour entre les voyants qui la voyaient et aussi la croule qui ne la voyait pas. Personne d'entre nous n'était à cette époque-là. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette histoire d'amour. Troisième chose, marcher à la suite de voyants, c'est enfin comprendre le sens du message que la Sainte Vierge Marie avait donné aux voyants et à nous qui sommes ici aujourd'hui. Et donc, en venant à Poumain, vous faites un pelérinage. C'est une marche, une marche dans la prière. Peut-être certains d'entre vous se lancent dans une sorte d'aventure dont l'on connaît. C'est parce que ce n'est pas ça pour moi, on y va quand même. Mais sachez que nous cheminons tous à la suite du Christ. C'est ce qui est arrivé aux voyants de Poumain, Eugène Barbedette, Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lépossé. C'est pourquoi je propose à chacun de vous qui êtes ici de prendre les voyants de Poumain comme guide pour son pelérinage. Certes, c'est moi qui vous conduirai dans les différents lieux, mais prenez les voyants de Poumain comme guide pour votre pelérinage. Notre marche va se faire en plusieurs étapes. L'église baronciale, la grange, à chaque étape, nous essaierons de découvrir ensemble le message que la Sainte Vierge Marie a donné aux voyants pour eux-mêmes, pour l'église, pour l'humanité et à chacun de nous ici présent. Puis vous pouvez terminer votre marche, votre pelérinage dans la basilique pour prier Notre-Dame de Poumain, Notre-Dame de l'espérance, Notre-Dame de la prière pour son message de paix, son message d'espérance, un message qui est encore important pour nous aujourd'hui par rapport à la situation de notre monde. Alors, je vous dis en route. On peut aller ? Oui, merci. On va dans l'église.